Yamina Bengui, à un moment vous citez Simone de Beauvoir et vous dites, qui disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilant de votre vie durant. » C'est quelque chose qui vous parle ça ? Bien sûr, et c'est prouvé tous les jours. À chaque fois, on parlait tout à l'heure de mon passage politique où j'ai mis le droit des femmes dans la francophonie, qui n'existait pas. Mais je suis allée en RDC, en République démocratique du Congo, à Goma. Et j'ai vu, de mes yeux, un camp de 60 000 femmes violées. 60 000 femmes, c'est une ville entière. Des femmes violées entre 75 ans et 16 mois. Il y avait un petit hôpital qui s'appelle l'hôpital Panzi et le docteur Moncouéguet. Et je me souviens, je suis revenue à Paris pour dire, on me disait, oui, ce sont des exactions qui rentrent. Enfin bon, le M23, mais c'était surtout sur les femmes. Alors, le viol des femmes, c'est un viol de guerre, très organisé. On leur donne, ils ont une double dose de produits. On leur donne aussi un double salaire. On doit violer parce que lorsqu'on viole les femmes, elles quittent la terre. Donc c'est une technique de guerre qui continue de perdurer avec des nouveaux moyens. Et je me souviens, pardon, être allée fouiller dans les tiroirs de mes collègues en leur disant, vous ne pouvez pas me donner un peu d'argent. Enfin, ça ne se faisait pas du tout dans un gouvernement. Là, il faut ramener des besoins. Cet hôpital, c'était le seul hôpital qui recousait les femmes qui avaient cette fonction-là. Donc j'avais réussi pour moi la plus grande mission de cette fonction. Ça a été de trouver 2 millions d'euros et de médicaments, de revenir là-bas plusieurs fois. et peut-être d'avoir sauvé quelques femmes, quelques fillettes qui vivaient encore. C'est affreux. Et je me suis dit, ben voilà, ça c'est Simone de Beauvoir. C'est-à-dire qu'on doit rester éveillées et on doit trouver une solidarité féminine. En tout cas, moi, ça c'est mon cas, sans être dans des grands discours féministes. Mais cette solidarité, elle doit être obligatoire. Moi, je l'ai fait comme une mission. Et aujourd'hui, le docteur Monkwege, je crois que c'est l'année dernière, il a eu le prix Nobel. Mais je me suis battue aussi à l'ONU pour avoir des bataillons armés pour garder le camp de les casques bleus. Parce que sinon, ils n'ont pas d'armes et ils laissent rentrer ces hommes, ces troupes de fous. Enfin voilà. Et Yamina Benguigui, est-ce que vous pensez quand même que les choses changent ? Que la société évolue ? Ou pas ? Ou encore, la route est longue pour le droit des femmes ? En France, par exemple. Par exemple, vous racontez quand vous avez été ministre, vous avez été en proie à des moqueries, à des conseils en légitimité ? Non, mais c'est-à-dire que ça a beaucoup changé. On va dire que ça a un peu évolué. Mais moi, je me rappelle les questions d'actualité. Dès que l'on bougeait, c'était des moqueries. Mais moi, une fois, je viens à l'Assemblée nationale. On a deux minutes, deux minutes, trois. C'est très court, mais le trajet est très long. Et nous savons que les quelques mètres que nous allons traverser, on va entendre des histoires, mais pas possibles. C'est-à-dire quoi ? Bouge ton cul, petit cul. Alors moi, dans ces cas-là, je me retourne. Et je vais aller m'expliquer. Dans la rue, tu ne me parles pas comme ça. Dans la rue, on s'explique. Tu prends une gifle. Sauf que là, toi, tu es assis tranquille. Et ça, je n'ai pas supporté. Ça a été très violent parce que ça va à l'encontre de ce que vous êtes. Ça commence à bouger. Mais c'est lent. C'est très lent. Mais surtout, les choses peuvent toujours changer dans l'autre sens.